bonjour les enfants je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle journée d'école à la maison alors déjà je voulais vous dire les réponses des deux devinettes que j'avais fait mercredi sur les animaux donc le premier animal qu'il fallait trouver c'était la souris ou le rat et la deuxième devinette je suis sûr que vous l'avez trouvée c'était le buffle qu'il fallait trouver voilà bientôt ce sera à vous de me faire des devinettes des animaux lundi ou mardi d'accord donc aujourd'hui on va faire la date ensemble alors comme je suis dans la classe on peut utiliser le matériel de la classe aujourd'hui c'est vendredi je déplace mon escargot au vendredi voilà donc si tu as toujours toi si ton semainier escargot à la maison tu peux aussi faire la date tous les jours comme ça d'accord et regarder le mot du jour de la semaine vendredi et sur le petit calendrier de la classe vous le reconnaissez là aussi donc je vais faire un rond au jour d'aujourd'hui et donc là je peux voir qu'aujourd'hui c'est vendredi 5 février vous vous rappelez mercredi j'ai dit qu'on avait changé de mois c'était fini le mois de janvier maintenant c'est le mois de février et justement aujourd'hui dans l'atelier d'écriture vous allez vous entraîner à écrire le mot février alors il n'est pas très facile parce que la première lettre c'est le f et le f en attaché ou en cursif il est un peu difficile mais on va le faire ensemble et à la maison tu peux t'entraîner à écrire le f sur une feuille ou sur l'ardoise aussi on y va alors je vais écrire sur la ligne pour écrire le f il faut tracer une boucle en haut et une boucle en bas je regarde la ligne déjà et donc je vais commencer par une première boucle en haut donc les boucles on a déjà un peu appris à les faire sauf que là attention pour le f il faut descendre tout droit regardez comme ça je descends tout droit et je remonte ici je n'oublie pas le crochet pour attacher la deuxième lettre et justement la deuxième lettre c'est le e le e avec un accent aigu alors pour faire le e je trace une petite boucle et je n'oublie pas le petit accent aigu ça transforme le e en e ensuite c'est le v le v c'est un petit pont et la moitié d'un créneau ici ensuite c'est le r alors le r je vais encore faire la moitié d'un créneau mais un peu au dessus comme ça ensuite c'est le i encore le e et encore le r voici on fait vraiment le créneau en entier voilà j'ai écrit février toi aussi à la maison tu vas t'entraîner tu vas voir j'ai mis le petit modèle sur sur la page de moodle voilà pour pour la date et pour le premier atelier aujourd'hui tu vas voir aussi dans les ateliers il y a un travail de phonologie est ce que tu te souviens ce que c'est la phonologie c'est quand on apprend les sons d'accord et cette semaine on va apprendre un nouveau son on a déjà appris le son a le son i le son o et le son u cette semaine on va apprendre le son e je répète e tu vois quand je quand je dis le e mes lèvres ça fait un ovale mais vers le haut e ce n'est pas e e voilà donc tu peux essayer de prononcer plusieurs fois déjà ce son e e voilà et ensuite le travail qu'on va faire ensemble et que tu vas faire à la maison c'est de chercher des mots avec le son e alors moi je vais t'aider par exemple la couleur bleu bleu tu entends à la fin il y a le son e bleu e un autre mot alors que si dans la classe je regarde autour de moi à ma gauche il ya une feu-nêtre feu-nêtre est ce que tu entends à la première si là feu on entend le e alors le travail et que tu vas faire aujourd'hui, tu vas aussi regarder autour de toi, à la maison, ou alors tu vas réfléchir, tu vas chercher des mots avec le son E. Et ensuite, tu vas les dessiner dans une maison, dans la maison du E. Alors là aussi, papa et maman, ils peuvent imprimer, parce que j'ai mis le modèle sur l'ordinateur. Ou alors tu peux dessiner une grande maison, et dans cette maison, tu vas faire comme moi, tu vas écrire la lettre E en haut. Ça, ça veut dire, c'est la maison des mots où on entend le son E. D'accord ? Alors j'ai dit la couleur bleue, le mot bleu. Alors là, je vais faire une petite tâche bleue. Voilà, ça c'est la couleur bleue, parce qu'on entend E. Ensuite, j'ai dit fenêtre. Alors je vais dessiner une fenêtre. Allez, je vais mettre des petits volets aussi pour faire joli. Voilà. Donc dans cette maison, j'ai le mot bleu, et le mot fenêtre. Voilà, donc tu vas dessiner des mots avec le son E. Et pour t'aider, tu vas voir, en dessous du travail, j'ai mis d'autres images. Comme ça, ça pourra t'aider. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, les enfants et les parents. Vous allez voir, il y a d'autres ateliers aussi qui sont à faire aujourd'hui. Il y a entre autres un atelier de sport où vous pourrez faire du yoga comme des animaux. Vous allez voir, c'est rigolo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada